Le meilleur moyen de se sentir misérable est de se comparer aux autres. Quand on se compare, on se dévalorise, on se dit que les autres sont mieux que nous, qu'ils ont un meilleur style de vie, qu'ils sont plus intelligents, plus beaux, plus riches, plus populaires, plus créatifs, etc. Et forcément, ça éveille en nous toutes sortes d'émotions négatives, comme de la jalousie, de l'envie, de la frustration ou encore du mépris. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit arrêter de se comparer et comment le faire ? Ce qui est terrible quand on se compare, c'est qu'on est injuste avec nous-mêmes, parce qu'on prend les plus grandes qualités des autres et on les compare à nos plus grands défauts. On se concentre sur leurs forces et on ignore complètement leurs faiblesses. Énormément d'entrepreneurs, par exemple, idéalisent Steve Jobs. Quand on regarde ce qu'il a accompli, on peut comprendre pourquoi. Il a fondé Apple, une des entreprises les plus admirées au monde, qui aujourd'hui est capitalisée à plus de 1000 milliards de dollars. Pour beaucoup, il est considéré comme un visionnaire, un leader, un créatif et un excellent communicateur. Et si on s'arrête à sa description, il y a de quoi envier cet entrepreneur charismatique. Mais il faut bien garder à l'esprit que ses qualités ne représentent qu'une partie de lui. Pas mal de personnes qui l'ont côtoyé admettent aussi qu'il avait de nombreux défauts. Certains disent qu'il avait un incroyable complexe d'infériorité, d'autres qu'il était bipolaire ou encore qu'il était infect avec ses employés. Comme nous tous, il avait ses défauts. Quand on se compare, on a souvent tendance à ne regarder que les côtés positifs des personnes qu'on admire, le problème avec ça, c'est qu'on oublie que personne n'est parfait et l'image qu'on se fait reflète rarement la réalité. Quand on se compare, on ne voit pas la partie immergée de l'iceberg. On regarde ce qui se passe dans nos coulisses et on les compare avec ce que les autres montrent sur le devant de la scène. Quand un de nos contacts LinkedIn célèbre un contrat qui vient signer avec un gros client, on se dit que nous aussi, on aimerait bien signer des contrats de ce genre. Quand on traîne sur Instagram et qu'un influenceur partage des photos de lui dans des endroits paradisiaques, on ne peut pas s'empêcher de l'envier et de se dire qu'on aimerait bien être à sa place. Mais en faisant ça, on se compare au produit fini. On ignore tout le processus qui a amené ces personnes là où elles en sont aujourd'hui. Si notre contact sur LinkedIn a réussi à signer un contrat important, c'est sans doute le résultat de plusieurs mois d'efforts. On ne sait pas par quoi il est passé pour en arriver là. Il a certainement dû traverser des moments difficiles. Et c'est pareil pour l'influenceur Instagram. La vie des influenceurs n'est pas aussi rose qu'ils nous le font croire. Bien sûr, ils ont de la chance de voyager dans des endroits idylliques, mais c'est aussi un vrai métier qui a de vraies contraintes. Avant d'en arriver là, ils ont passé plusieurs années dans l'ombre à développer leur communauté. Chaque jour, ils doivent se réinventer pour ne pas perdre leur audience, sans compter que derrière chaque contenu, il y a du travail. Car oui, on rêve peut-être de voir ce magnifique lever de soleil au sommet d'une montagne. En revanche, on rêve peut-être moins de se lever à 3h du matin avec l'appareil photo, le trépied et le drone dans le sac, et marcher pendant 2h avec la lampe frontale pour atteindre le sommet et prendre cette photo à l'aube. Pourtant, c'est aussi ça être influenceur. On oublie souvent ce qu'il y a derrière le succès. Tout le processus, toutes les heures de travail, la souffrance, les sacrifices. On a envie de succès de certaines personnes, mais si on savait ce qu'elles ont enduré pour en arriver là, on aurait probablement beaucoup moins envie d'être comme elles. Ces personnes peuvent donner l'impression que c'est facile, qu'elles vivent la belle vie, mais comme nous, elles aussi ont leurs challenges, leurs peurs et leurs doutes. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas. La comparaison est une course qu'on ne peut jamais gagner. On trouvera toujours quelque chose que les autres ont et qu'on n'a pas. Il y a toujours quelqu'un qui fera mieux que nous, peu importe notre niveau d'excellence. On peut être millionnaire, on se comparera à une personne qui est millionnaire et athlétique. Et on peut être millionnaire et athlétique et on jalousera à la personne qui est millionnaire, athlétique et qui, en plus, a une vie de famille équilibrée. En fait, c'est une course sans fin. On pourrait penser qu'une fois qu'on a atteint un certain degré de succès, on ne se compare plus parce qu'on est satisfait de ce qu'on a, mais ce n'est jamais le cas. Tant qu'on se comparera, on aura toujours l'impression de jamais être assez. Se comparer est un jeu auquel on ne peut jamais gagner. Quand on se compare à d'autres personnes qui sont mieux que nous, on nourrit nos pires émotions comme la jalousie, l'envie, la rancœur, la souffrance, etc. Et à l'inverse, quand on se compare à d'autres personnes qui sont moins bien que nous, on alimente artificiellement notre égo. On peut même parfois rabaisser inconsciemment les autres pour se rassurer ou se sentir plus fort. Mais ce jeu de rapport est futile. Il n'y a pas de personnes mieux ou moins bien que nous. Il y a juste des personnes différentes qui ont des parcours et des qualités différentes. Cette notion de mieux ou moins bien est illusoire. Mais les émotions qu'elles laissent en nous, par contre, elles, elles sont bien réelles et elles ne nous rendent pas service. Pour toutes ces raisons, on doit arrêter de se comparer aux autres et se concentrer sur nous-mêmes. On doit être tellement occupé à s'améliorer et à devenir une meilleure version de nous-mêmes qu'on n'a pas le temps de prêter attention aux personnes qui nous distraient de notre propre développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada